bonjour à tous aujourd'hui je me trouve à la fère numérique de valenciennes pépinière d'entreprise mais aussi école universitaire j'ai rendez vous aujourd'hui avec antoine motte créateur et gérant de machine 3d il va nous parler un petit peu de sa start up de son entreprise qui cartonne sur internet c'est parti bonjour antoine peux tu te présenter ainsi que la société machine 3d antoine motte donc ingénieur un métier à lille et puis fondateur surtout maintenant de machine 3d de construction 3d machine 3d c'est l'entreprise qui vend et commercialise dans tous genres de matériel donc c'est de l'imprimante 3d du scanner de la du consommable et tout ce qui peut vous servir pour créer réaliser l'impression 3d en général alors ça c'est pas essentiel en demeurant ce qui est important c'est le résultat qu'on en tient donc je pense que le mieux c'est de voir des exemples et puis de se balader pour voir ce en quoi ça peut servir et ce en quoi ça va changer le monde et c'est déjà en train de changer le monde en fait parce que l'impression 3d en fait c'est la capacité tout à chacun de rematérialiser concrètement des objets si je prends ce moteur donc tout a été imprimé ici et on récupère donc un prototype alors ici c'est pas à l'échelle mais c'est un v4 toi qui me donne la mécanique de chez toyota donc on peut matérialiser du coup une idée et quand on est à la base dans le monde de l'internet on a compris qu'on a tout dématérialiser d'une première fois et là on est en train de le rematérialiser et c'est ça qui fait une révolution aujourd'hui donc donc nos clients aujourd'hui qui sont très clairement plus des professionnels que des particuliers évidemment personne n'a ça chez soi ou hormis hormis quelques geeks éclairés on va dire aujourd'hui nous on s'adresse donc aux professionnels aux pme start up aux grands groupes et puis aussi aux écoles qui ont bien compris que ça a changé pas mal de choses et donc qui sont partis dans l'impression 3d pour rematérialiser des fichiers ça peut être dans la conception de produits évidemment là c'est la partie la plus simple à comprendre c'est le prototypage en général mais maintenant on se retrouve avec des machines qui font de la présérie si vous avez 400 pièces 100 pièces à faire souvent un moule va coûter 40 000 100 mille euros et c'est pas forcément pertinent pour une présérie on va dire donc dans beaucoup de cas maintenant on commence à vendre des centres de production vous avez plusieurs machines par exemple comme celle ci la zortrax m200 la zortrax m300 qu'on multiplie et qui permet du coup de faire une production régulière de pièces et puis d'enchaîner à des coûts très 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 bas des pièces très complexes si vous regardez cette pièce là faites ça en usinage classique sur du plastique vous n'arriverez pas à battre le coup le coup de ces machines on parle ici sur des budgets à 2000 euros à 2 à 5 mille euros on va dire après dans le monde industriel on a aussi tout ce qui est pour faire du reverse engineering donc ça c'est des par exemple des scanners pour pouvoir mesurer des pièces donc c'est la métrologie avancée pour faire du contrôle de de fissures ou pour vérifier que tel outil va s'user d'autant de temps par d'autant de millimètres ou de micron à part par unité de temps et donc prévoir la production ici où vous avez des machines un peu plus high tech alors il y en a toutes sortes il y en a qui sont sous axe éducation qui permettent de mélanger les matières alors ça au début on pensait qu'on ferait que en dépôt de fil qu'on ferait qu'une couleur aujourd'hui vous voyez par exemple là on s'est mélangé du blanc et du bleu et vous avez ici des gradients de couleurs qui permettent maintenant d'imprimer des images en fait compte sur les objets donc ça c'est les débuts de la quadrichromie en fait qu'on a vu dans l'impression 2d ici on mélange des filaments donc il ya il ya d'autres technologies alors nous on s'est vraiment placé d'abord sur ce créneau là puis après petit à petit on est arrivé sur des machines plus compliquées par exemple les machines à base de poudre alors celle-ci c'est notre imprimante nylon à poudre donc c'est la Sinterit ça permet de faire des choses comme ça des pièces très complexes avec des mécanismes intégrés si je prends cette petite pièce là voyez elle est nickel au niveau précision et ici vous avez le mouvement qui est possible parce qu'en fait toute la poudre a été enlevée à la sableuse et donc les supports ici ne sont pas enlevés manuellement vu qu'ils n'ont pas été solidifiés on les enlève à la sableuse voilà un peu tous les secteurs alors on n'a pas parlé du dentaire ça c'est un gros secteur pour nous en ce moment on a trois personnes dans le forum de l'île juste aujourd'hui et demain et ils vont faire par exemple des impressions à base des scanners de des patients bon là vous avez un morceau de mâchoire et pour créer et concevoir la couronne en 3d et donc ça ça a été imprimé en résine qui va être calcinable donc si par exemple vous imprimez la couronne en résine calcinable vous allez savoir faire en fonderie sont la couronne métallique qui va servir de base pour faire la pièce donc là c'est déjà des solutions qui sont utilisées en production on a dans le dentaire tellement d'autres usages qu'on pourrait en parler des heures mais par exemple si on va scanner une empreinte alors ça avant c'était des emplates au plâtre maintenant elles sont imprimées et une fois qu'on a l'empreinte du patient le patient est venu on a pris on a fait un scan intra oral on a récupéré les dents en format numérique on peut les faire évoluer et donc on peut créer ainsi une multitude de modèles différents issus du cad et une fois qu'on a ces modèles on peut pourquoi pas de suite thermoformer des gouttières et ces gouttières on les donne aux patients pour faire évoluer les dents au fur et à mesure comme on a envie qu'elles évoluent donc en fait on a conçu tous ces modèles par la 3d et grâce à un scan puis un peu de travail sur la 3d on arrive à modifier complètement ce qui prenait des jours en conception on va dire plastique c'est à dire qu'avant c'était des gens qui faisaient ça manuellement donc évidemment le gain en temps et en argent est très très conséquent en général quand on est sur une solution de déportation de problème comme ici on va diviser les coûts par 10 et une fois qu'on imprime directement la gouttière ce qui est pas encore le cas dans le dentaire on va diviser les coûts par 100 donc l'enjeu il est colossal c'est pour ça que c'est une révolution et donc tout notre notre jeu de tous les jours à nous chez machine 3d c'est de s'amuser à essayer de comprendre quelles sont les problématiques dans chaque secteur et à accompagner les gens pour qu'ils comprennent ce en quoi ils peuvent s'en servir aujourd'hui demain et après demain donc tout n'est pas possible évidemment on va pas forcément très vite dans certains cas mais ce qui est certain c'est que la révolution la troisième révolution industrielle ici de ces machines elle est constamment en train d'évoluer et de changer alors que l'ancien monde de la deuxième révolution industrielle ça fait 150 ans qu'ils bougent plus quoi donc aujourd'hui on a des coûts qui sont ils suivent la loi de Moore de l'informatique t'as connu ça julien à l'informatique les processeurs on les double tous les tous les ans bah ici c'est à peu près la même chose on a des vitesses qui augmentent des multiplicités de matériaux si je prends d'autres exemples par exemple ici là on imprime avec du bois ici c'est la même machine alors c'est une machine éducative qui multiplie les têtes alors il y en a un exemple ici et on peut comme ça avec la même machine imprimer du flexible imprimer du dur faire de la gravure faire de l'usinage faire du multicolore du semi-flexible enfin bref avec celle là on sait quasiment faire un objet fini produits manufacturés en cycle court là où on se trouve donc après les usages dépendent de l'imagination des gens et on en découvre encore encore d'autres tous les jours par exemple ça c'est les vertèbres d'une de mes collaboratrices voyez un tassement au niveau des vertèbres bah là c'est évident alors que sur l'écran c'est pas forcément évident et surtout ça permet du coup de venir thermoformer ou plaquer ou préparer une opération ce qu'on pourrait pas faire bien sûr si la patiente n'est pas ouverte dans un bloc opératoire donc il vaut mieux pouvoir préparer et passer du temps sur la préparation de pièces en ayant un produit déporté que bien sûr en ayant le patient à moitié ouvert voilà donc on peut continuer comme ça tant et plus pareil encore un mélange de couleurs pour vous montrer donc là c'est pas encore complètement de la quadrichromie comme en 2d évidemment si on regarde la 2d on est encore loin de savoir faire des mélanges comme ça mais petit à petit on y vient et ça c'est quelque chose qui a un an et demi deux ans je ne croyais pas possible donc il faut vraiment ouvrir grand grand ses oreilles parce que on arrive petit à petit avec des matériaux comme le métal aussi c'était pas notre marché premier mais pareil si vous prenez ici cette pièce ça c'est de l'impression en inox et bon évidemment la machine coûte pas le même prix ici on est plutôt sur du 200 mille 400 mille euros mais pour les mêmes machines l'année dernière il fallait mettre au moins le double si c'est pas le tri donc en fait les coûts baissent très vite et si vous en avez l'intérêt faut venir nous voir et anticiper le changement parce que au moment où les ordinateurs sont sortis évidemment ils coûtaient très cher et ils étaient pas forcément utiles à la personne qui allait les acheter mais ceux qui les ont pris avant les autres évidemment ils ont gagné la la disruption qu'apportait l'informatique ici on est sur une dysportion plus 2 au carré on va dire parce que elle vient s'ajouter et se cumuler à l'informatique et donc l'impression 3d plus l'informatique c'est à mon sens le graal de ce qu'il faut faire si vous voulez pas rester has been enfin ou devenir has been plutôt voilà alors ici vous vous trouvez dans les locaux de construction 3d on va dire les locaux propres les locaux où les gens travaillent envoyés sont pas ici parce qu'ils sont à l'entrepôt dans lequel on va vous amener juste après vous allez voir la grue d'impression de maison qu'on développe alors d'où ça vient cette histoire déjà ça vient de mon parcours dans le bâtiment qui fait que j'ai comme j'ai compris l'impression 3d j'y retourne naturellement et en fait chaque architecte aujourd'hui commence à utiliser l'impression 3d pour mettre en valeur des projets pour essayer d'expliquer à son client ce qui peut attendre alors ici vous avez un exemple je crois que c'est un chantier sur l'île et donc si on si on imagine le bâtiment qui se robotise on peut pas penser sans l'impression 3d alors il ya beaucoup de confrères qui ont un peu poussé à travers la planète des chinois qui ont été très très entendu nous on défend une vision assez humaniste du sujet dans lequel en fait quand vous achetez chez machine 3d vous avez non seulement des bonbons mais aussi vous participez au projet construction 3d construction 3d en fait l'idée c'est de fabriquer une arme de construction massive donc une grue d'impression de structure que ce soit du bâtiment que ce soit des fermes verticales que ce soit des réseaux ou même des barrières ou ce que vous voulez en fait la structure et donc comment ça se présente en fait c'est un petit bras alors vous allez mieux le voir l'entrepôt mais en fait qui dépose la matière alors qu'ils c'est du ciment c'est du béton c'est de la terre ça peut être nous on est vraiment libre dans la matière qu'on va choisir vu que l'ensemble est pompé il faut quand même une matière un peu visqueuse et donc voilà tout l'enjeu c'est de savoir piloter un bras robotique et déposer une matière qui solidifie assez vite pour pouvoir être répétée 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 et en fait on se rend compte que si vous regardez la vidéo en se déplaçant à une vitesse franchement raisonnable on peut automatiquement fabriquer une construction à peu près 70 mètres carrés en une journée et c'est tout l'enjeu donc de notre sujet nous on est déjà en train de commercialiser en fait les premiers prototypes en fait de ces machines donc c'est des grues donc des imprimantes 3d on va plutôt appeler ça comme ça qui sont pilotés à distance par un ordinateur avec une pompe des tuyaux le tout dans un conteneur ça vaut quand même 400 mille euros donc c'est un peu plus cher qu'une maison on va dire mais ça va en faire une par jour un gros heure on va dire et ça va beaucoup intéressé évidemment les situations précaires des pays en voie de développement des cas d'urgence ou des situations de guerre ou d'après guerre on va dire donc ça c'est notre premier objectif et puis bien sûr petit à petit on a qui rendent l'expérience en faisant des choses de plus en plus normes et parce qu'en France on a quand même pas mal de règles et donc ça sera pas simple d'imprimer des maisons demain matin ici en France mais en tout cas nous notre ambition c'est de prendre l'expérience et puis de déployer et puis d'expérimenter d'apprendre et de réussir à pousser un changement majeur donc dans la construction il faut savoir aujourd'hui qu'il y a un milliard et demi de gens qui n'ont pas de logement tout simplement et dans dix ans ce sera deux milliards et demi la population mondiale est à 7,5 milliards quand en 1950 après guerre on était à deux milliards et demi donc ça fait cinq milliards de gens qu'on a logé ou mal logé j'ai envie de dire plutôt mal logé dans l'espace donné la démographie va continuer donc aujourd'hui c'est un enjeu planétaire de réussir à adresser une solution industrielle du logement et comme le logement est propre et chaque autre humain a envie d'avoir son propre logement il faut aussi penser à une personnalisation systématique qui permet à la culture locale de s'intégrer et surtout il faut prendre une matière locale donc nous on défend une vision très humaniste du sujet avec l'ambition de propulser le plus possible de containers remplis de machines à construire des maisons et on est assez content nous parce que on commence à voir des résultats et je pense que vous entendrez de plus en plus parler tout l'enjeu c'est que vous en entendiez parler justement pour éviter et aider les populations à se loger tout simplement et si par de là on arrive à transcender et à passer une image de la France qui est humaniste et qui permet aussi aux autres sociétés de bénéficier de la technologie et puis du coup de se construire eux mêmes et bien c'est tout ce qu'on souhaite donc nous on vise à être comme on l'est sur les petites machines les formateurs les accompagnateurs pas forcément les faiseurs on n'est pas des imprimeurs on n'a pas forcément le temps évidemment on a un imprimé tous les jours mais voilà on va pas imprimer les maisons pour le compte de tout le monde on va plutôt mettre à disposition des machines techniques compétentes et qui j'espère vont changer le futur de pas mal de gens donc bienvenue Julien dans les locaux de construction 3d ici c'est le côté salle donc le côté ça c'est un hangar en fait on prépare l'avenir donc de la construction enfin j'espère ici on a pas mal de choses à montrer mais on va dire la première chose qu'on voit évidemment c'est la grue dont je vous ai parlé l'imprimante de construction 3d ici c'est notre première version prototype et elle est sur chandelle donc elle va pas bouger aujourd'hui elle est en modification hydraulique qui est concentré là bas et ici c'est notre terrain de jeu on va dire avec dehors où on peut imprimer et donc le principe est tout simple vous avez ici la pompe qui vient pomper la matière la matière vient soit d'un malaxeur soit d'une dute toupie comme tu peux proposer ou d'un silo si on a un silo on peut mettre la matière directement dans la pompe après on tombe ça et ça arrive directement au niveau de la buse alors le tuyau va passer ici dans les rouleaux de skate que vous voyez là et il se balade ici tout au dessus et il va arriver en buse alors la grue une fois déplié elle va aller jusqu'à la porte tout là bas et jusqu'à au bureau tout là bas donc ça veut dire sur un rayon de 18 mètres 80 18 mètres 80 11 mètres de haut donc on s'est travaillé sur 270 m² au sol je pense que c'est largement suffisant pour un habitat normal on va dire et puis après on peut déplacer la grue parce que la grue elle est sur chenille dispose d'une motorisation diesel mais aussi et surtout d'une motorisation électrique donc l'enjeu pour nous c'est à terme de supprimer carrément le diesel mais bon c'est bien pratique quand on n'a pas d'électricité au début pour la déplacer la sortir du container donc c'est ça qui est livré bien sûr tout carréné dans le container avec l'ordinateur avec la pompe avec les tuyaux et c'est avec ça que les gens du bâtiment ou à la frontière du bâtiment souvent commencent à expérimenter à essayer de faire des choses complètement différentes en fait de ce qu'on a l'habitude donc un local vélo en forme de pneus de vélo ou une piscine en forme de papillon il n'y a plus vraiment de limite toute la géométrie peut être transcrite en fichiers numériques et le numérique redevient réel par l'impression 3d voilà donc l'histoire de la première version commercialisée alors avant tout petit là bas qui est la v0 alors celle là on la gardera pour la forme c'était une version miniature qui a imprimé deux trois petites choses et ici on a un centre de voilà ça c'est la v0 vous voyez comme à chaque fois en fait on intègre l'impression 3d partout dans ce qu'on fait et même dans la grue si vous avez noté dans la vidéo vous pouvez rezoomer vous verrez des pièces imprimées avec nos petites machines de machine 3d on imprime également plein de choses dans la grue elle-même voilà et ici pour contenir c'est notre zone de test et là ils nous ont inventé une nouvelle grue une nouvelle imprimante alors ici on travaille pour imprimer au sol c'est vachement pratique et donc là on a une mini imprimante qui est encore en développement et qui nous permet de tester les matières voilà on 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 Sous-titrage ST' 501